Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc je reviens avec une wishlist Ce n'est pas une wishlist de Noël Je sais que tout le monde sort ses wishlist de Noël Mais vous savez, chaque année, en fin d'année, je vous fais une wishlist Donc ce sera sûrement des produits Que je vais essayer de me procurer en 2015 maintenant Parce que cette année, je n'ai pas trop acheté Franchement, je n'ai Je pense que j'ai acheté moins de 20 produits différents C'est pour dire Je n'ai pas été raisonnable parce que je le voulais Je ne vais pas vous mentir, j'ai été raisonnable parce que Je ne pouvais pas acheter Mais ce n'est pas grave, je vais compte bien me rattraper en 2015 Donc j'ai une tonne de produits A dont je veux vous parler Et on va commencer maintenant, sinon ça va durer 15h Première chose sur ma wishlist C'est une base, et donc c'est la base La dernière base qui va sortir en France Mais qui est déjà sortie aux Etats-Unis De chez Smashbox, et c'est la Attendez, la Primer Pore Minimizing Avec mon superbe accent anglais Qui est censée être comme benefit Mais il paraît que c'est 10 fois mieux que benefit Sachant que j'ai bientôt fini mon professional J'en suis quand même au 5e tube que je vide Pour dire l'amour que j'ai pour le professional Qui je trouve fait un boulot magnifique Qui est ma base de teint préférée Donc J'ai vraiment envie de tester celle-ci pour savoir A quel point elle est bien Si elle est A aussi bien que tout le monde le dit Sachant que j'ai déjà testé Une primer de chez Make Up For Ever Que j'ai encore d'ailleurs dans mes tiroirs Qui est la photo finish Qui m'avait pas plus impressionné que ça Pour être honnête Après j'ai un fond de teint de luxe Donc qui est l'encre de peau d'Yves Saint Laurent Donc j'ai déjà testé des fonds de teint de luxe Mais jamais chez Yves Saint Laurent Allez savoir pourquoi Mauvaise beauty addict que je suis Dit celle qui a des tiroirs plein de fond de teint Donc j'ai vraiment envie de le tester Parce qu'il paraît qu'il fait un fond de teint Qui est juste super Pour les pommiers c'est à grâce Et je suis toujours à la recherche Du fond de teint parfait Je ne me lâche jamais de tester le fond de teint J'aime tellement les produits de teint Les fonds de teint Les poudres Les machins Les trucs comme ça Qu'il va falloir que je passe par cette case Et Et il va falloir que j'y aille Il va falloir que j'achète Mais le prix va faire tellement mal Que je me retiens Pour l'instant Autre fond de teint Donc c'est un fond de teint Qui est sur le marché depuis très longtemps Du moins qui était déjà Quand je suis arrivée sur Youtube Et dont beaucoup de personnes parlent Beaucoup beaucoup de personnes parlent Et c'est le Double Wear d'Estelle Odeur Donc il paraît qu'il a une couvrance extrême Qu'il est génial Qu'il vous tient quand même mat Enfin vous restez mat Ce que j'ai peur Moi qui aime les opacités extrêmes Alors que j'ai pas autant Une peau dégueulasse que ça Je vais pas mentir J'ai quand même Un peu de chance Mais Ce qui me fait peur C'est le fait Que ce soit super J'ai peur que ce soit super pâteux Super dur à appliquer Et qu'au cours de la journée Ça fait d'énormes paquets Et c'est ce qui me fait un peu peur Avec ce fond de teint Mais je pense Que je testerai en 2015 Après j'ai une Shimmer Brick De Bobbi Brown Sur ma wishlist Donc je sais pas Si cette collection va sortir en France Ou pas J'ai déjà vu une palette pour les yeux Mais pas de Shimmer Brick en vue Donc c'est la Copper Diamond Shimmer Brick Donc que j'ai vue sur la chaîne D'Amanda Einstein J'arriverai jamais à prononcer son nom de famille Et que je trouve sublime Mais alors à tomber par terre Enfin ça a l'air juste sublime À tomber Et j'avoue J'en ai très très envie Bon d'un côté c'est une wishlist Donc si j'avais pas envie des choses Que je mettais dedans Ça serait un petit peu bizarre On est d'accord Puis pour les yeux Donc j'ai une wishlist Des derniers fards de chez Make Up For Ever La wishlist est énorme C'est à dire que j'en ai 9 pour l'instant Mais à chaque fois que je les vois J'en ai envie d'encore plus Donc on va dire Les ombres à paupières De chez Make Up For Ever En général Ont l'air génial Ça a l'air d'être des pure tueries À chaque fois que je vais à Sephora Je les swatch Parce que dans mon Sephora La seule marque qui change De marque de luxe Et de la marque Sephora C'est Make Up For Ever Donc je les swatch là Ils font trop beau Mais je sors du magasin Parce que sinon c'est terrible J'en ai repéré 9 dans le magasin J'en ai repéré 9 sur internet J'en ai repéré 9 dans Des vidéos youtubeuses C'est un truc de folie Donc il faut que je reste Assez éloignée d'eux Mais je pense que je finirai Par les tester Parce qu'ils sont Super super pigmentés Et quand vous passez le doigt dedans C'est du beurre quoi Du beurre Assez étalé sur les yeux Et c'est Oh mon dieu Ils sont sublimes Mais quand je vous dis sublimes C'est sublime Je pense que C'est les ombres à paupières Qui sont sorties Dont j'ai le plus envie Là maintenant tout de suite Maintenant que j'ai testé Les Nars Enfin une de chez Nars J'ai très Mais alors très Très envie de celle De Make Up For Ever Niveau palette Donc Urban Decay Va sortir la Niquid 2 Basique Enfin la Niquid Basique 2 Parlons un peu français Qui est sublime aussi Que honnêtement Je pense préférer A la première J'adore la première J'utilise Je vais pas vous mentir J'utilise pas tous les jours Parce que si j'utilisais tous les jours Le nombre de palettes que j'ai Ça serait un petit peu compliqué Mais Je la trouve tellement pratique Pour partir avec vous C'est mat C'est génial Vous avez plein de brins différents De gris De choses toujours utiles Pour le creux de paupière Dans n'importe quel maquillage Vous avez Si vous avez pas la couleur Que vous cherchez dans une autre palette Vous la trouverez toujours Dans la Niquid Basique Ce que je trouve Assez intéressant quand même Et Beauty a dit que je suis Evidemment Je la veux Autre palette Nars a ressorti La palette And God Created The Woman And God Created The Woman Who's not Et c'est un kit Que je voulais trop Mais alors absolument Que j'avais raté Donc je pense aussi Craquer Je suis tellement Petroyable C'est à dire que je n'ai Aucune force mentale Donc je finis Toujours par craquer C'est terrible Mais je pense que Vous me comprenez Si vous regardez Une vidéo comme ça C'est que vous me comprenez Vous me comprenez Puis j'ai très envie De la Lorac Pro Palette 2 Alors là vous allez me dire Tu te fous de notre gueule Parce que la première Quand tu l'as eu T'as dit Je l'aime pas trop T'as mis des mois A t'en servir Ah bah écoutez Maintenant je m'en sers Quasiment tous les jours Au moins un phare Et là pour le coup C'est vrai Je suis tombée amoureuse d'elle Maintenant Je l'adore Je pense la palette Que j'ai le plus utilisée En 2014 en plus C'est pour vous dire J'en ai très très envie Du coup j'ai très très envie De la 2 Et je suis bleue Donc excusez moi J'arrête pas de me batailler Avec l'écran Qui fait que je suis bleue Je sais pas Si ça ressortira bleue En tout cas Pardonnez moi Je ne le fais absolument pas exprès Puis en autre palette La Vice 3 Alors la Vice 3 Je suis très bitigée Je la veux Parce que je pense Que la collectionneuse Qui est en moi la veut Mais je me suis rendu compte Que je n'utilisais quasiment Jamais la 1 et la 2 Que j'ai dans mes tiroirs Donc je ne sais pas Si je craquerais Mais si je craquerais C'est que je suis vraiment Très très faible Ce que je suis Donc on verra bien Si vous me suivez sur Instagram Vous verrez bien Si ça arrive Et si ça arrive C'est que je suis très très faible Du moins la collectionneuse Qui est en moi Puis on va finir Avec des produits pour les lèvres Donc j'en ai deux Enfin j'en ai deux En différentes couleurs Le premier C'est un J'aimerais bien Un Fluid Stick De chez Dior Donc dans la teinte Whisper Beige Que je trouve sublime Le problème C'est un Le prix Certes Parce que ça coûte la peau du cul Et deux Comment vous dire Ils paraissent Ils ne sont pas si géniales Que ça Donc je suis très mitigée Et j'hésiterai Et pour finir Un produit Dont je suis sûre Que je vais craquer Et je craquerai Avant le 8 décembre Parce qu'il y a Moins 25% Sur Sephora C'est les Rouges à lèvres De chez Dior Depuis que j'ai débuté Je les veux littéralement tous Mais j'ai réussi A me cantonner A 8 couleurs Je suis tellement crédible Mais les 4 Primordiales Que je voudrais Sont Raquel Ingrid Anna Et Liv Sachant que Liv Ne le trouvons pas en France Et Ingrid Non plus Je crois Donc ça va être très compliqué Mais la digue Qui est en moi Finira par craquer Et je pense que je vais craquer D'ailleurs Dès ce soir C'est pour vous dire A quel point je suis faible Mais moi 25% Chez Sephora Sur un produit J'ai envie de vous dire Ça ne se refuse pas Je vous ai même pas dit Pourquoi j'avais envie De craquer dessus Parce qu'il paraît Qu'ils font génial Bonne tenue Hyper crémeux Magique Bref Il paraît qu'ils vont refaire Je trouve que Nars Cette année Est la marque Qui a le plus évolué Qui a changé beaucoup de choses Les eaux Moins paupières Font génial Ils vont reformuler Tous leurs gloss Que j'ai swatché Je ne sais plus où Où est-ce que j'ai swatché ça Excellente question Sûrement pas dans ma vie Parce qu'on n'a pas besoin de Nars Mais bref Ils sont génial Les rouges à lèvres On va éviter d'en parler J'aime Voilà On en entend parler partout Magnifique Franchement Nars Cette année A fait un boulot de malade Et j'espère que ça continuera L'année prochaine Parce que ça fait partie De mes marques favorites Donc On croise les doigts Et on espère Que ce sera la même chose L'année prochaine Donc voilà pour ma wishlist J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère que je n'aurai pas Trop changé de couleur Durant la vidéo Puisque le temps Qui est dehors Est quand même Un temps merdique Je pense qu'on sera Tous d'accord Je pense que c'est Un temps merdique Partout sur toute la France Donc j'espère que je n'aurai pas Été trop bleue Même si je pense que J'ai été bleue Quasiment la moitié de la vidéo En tout cas Si c'est le cas Je m'en excuse J'espère que cette wishlist Vous aura plu En tout cas je vous dis A la prochaine fois Et d'ici là Portez vous bien Bye tout le monde